Le permis à point est un excellent outil parce que ça permet au conducteur d'avoir dans sa conscience qu'à tout moment il peut être contrôlé et à tout moment on peut lui retirer des points dans son permis. Aujourd'hui il reste beaucoup à faire au niveau du permis à point bien que le consultant a été déjà choisi, les gens sont en train de dérouler mais je pense qu'en fait la première chose la plus importante à mon avis c'est de pouvoir numériser les permis. Tant que les permis ne sont pas numérisés il n'y aura pas de permis à point, c'est pas possible parce qu'on peut pas vous arrêter ici à Dakar aujourd'hui et dans une semaine on vous arrête à Saint-Louis comment le policier peut savoir qu'on vous a déjà retiré des points, c'est pas possible. Donc en fait il faut qu'également que non seulement que les permis soient numérisés mais que les policiers et les gendarmes puissent être dotés de matériel pour en fait l'opérationnalité de ce projet. C'est à dire avoir un terminal dans lequel on introduit le permis pour avoir cognate le solde mais surtout également qu'ils aient des cinémomètres pour contrôler les vitesses sur la route. Tant que ces éléments ne sont pas présents à mon avis il sera très difficile de mettre en oeuvre le permis à point. Mais je rappelle que le permis à point est un excellent outil parce que ça permet de responsabiliser les conducteurs. Et je dois rappeler qu'en fait que le ministère des transports est très sévère sur ce plan-là. En fait les auto-écoles qui ne répondent pas aux normaux en fait peuvent en fait on peut fermer leur boutique en quelque sorte. Parce qu'il faut pas qu'on considère les auto-écoles comme étant des boutiques où les gens viennent négocier le permis de conduire. Je pense qu'en fait ça, ça ne correspond pas à ce Sénégal qui aspire à l'émergence. Aujourd'hui le ministère est très intransigent. Les auto-écoles qui ne répondent pas aux normes, qui n'ont pas de moniteur agréé, qui n'ont pas de moniteur compétent et qui n'ont pas également de locaux adaptés, je pense que ces auto-écoles là sont sous le point de disparaître. Et je sais qu'il y a au moins une dizaine d'auto-écoles qui ont été fermées parce que tout simplement ne remplissant pas les conditions. Toutes les couches de la population sont concernées par ce fléau qui tue, qui blesse et qui plonge des familles entières dans le deuil. Je pense qu'aujourd'hui compte tenu des résultats catastrophiques que nous avons, que ce soit dans le monde et dans nos pays, surtout au Sénégal, je pense qu'aujourd'hui il est temps qu'on agisse.